Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, régagne Kinshasa aujourd'hui après sa participation à la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse. La ville est en ébullition au moment où nous présentons ses journals. Une foule immense est à l'aéroport international de Njili et dans différentes artères de la ville-province Kinshasa. En vue d'accueillir chaleureusement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Si vous nous rejoignez, mesdames et mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. En marge de la conférence des Nations Unies sur le climat, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a pris par actif aux discussions sur les infrastructures et climat à Glasgow, en Écosse. Il a relevé à l'intention de ses pairs, chef d'État, présent à la COP26, la problématique du développement des infrastructures sur les continents africains qui aspirent à un monde meilleur et durable, commentaire Pierre Kibambeso Moïssa. Les travaux se poursuivent sans désemparer à Glasgow, en Écosse, avec la brillante participation des chefs d'État et des gouvernements à cette grande conférence des Nations Unies sur le climat. Lors des discussions sur les infrastructures et le climat, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, président en exercice de l'Union africaine, est intervenu aux côtés de son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et du premier ministre britannique, Boris Johnson, pour élever l'importante problématique du développement des infrastructures sur le continent africain, avec la volonté de reconstruire un monde meilleur et plus durable. Le président de la République en a appelé à de nouveaux choix, mieux, de nouvelles stratégies innovantes, face à la chute de chaux financières alarmantes des États africains qui ont du mal à atteindre le seuil du développement en infrastructures. C'est dans cette optique que le chef de l'État a notamment indiqué que la RDC s'est investie dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières avec celui des infrastructures essentielles. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, de renchérir, l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille des projets d'investissement concret et catalytique transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation. Comme en restant toujours à Glasgow, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a fait un plaidoyer pour l'augmentation du flux financier destiné à l'Afrique qui se trouve sur la ligne du front du changement climatique. Encore une fois, retrouvons Pierre Kibambé dans ce commentaire. Organisé en marche de la COP26 à Glasgow, en Écosse, les sommets sur l'accélération de l'adaptation en Afrique s'est érigé en une tribune dont l'objectif était de renforcer la résilience africaine face au changement climatique. Intervenant en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a souligné l'insuffisance du flux financier actuel en direction de l'Afrique pour l'adaptation qui est inadéquat avec les besoins et les urgences. Pour être emporté, la lutte contre le changement climatique ne peut être gagnée qu'en Afrique. Un message que le chef de l'État a lancé à ses pairs en les appelant à la mobilisation des ressources en vue de soutenir les États africains se trouvant sur la lune de front du changement climatique. Ce sommet a été organisé par la Banque africaine des développements et le Centre mondial pour l'adaptation. Et notre temps fort de la poursuite de travaux de la COP26 a été la signature par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo et le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, d'un engagement d'une durée de 10 ans pour la protection de la forêt de la RDC. Et cela au nom du Conseil d'administration de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Et puis, cette ordonnance numéro 21, barre 085 du 3 novembre 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 1er, est prorogée pour une durée, une période de 15 jours, prénant court le 3 novembre 2021. L'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ces jours, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont prorogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à l'ambassade de la RDC en Grande-Bretagne, le 3 novembre 2021, signé Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama-Lukondé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo. La situation sécuritaire qui a prévalu dans la ville de Bukiavou, dans la province du Sud-Kivu, sur l'incursion des assaillants, a fait l'objet d'une réunion des conseils de sécurité, présidé par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama, avec les hauts responsables de l'armée et les ministres sectoriels, commentaire Pierre Kibambesso-Mouissa. Ce qui a plongé la ville de Bukiavou dans les sécurités totales, dans la nuit de mardi 2 novembre, à mercredi 3, n'a pas laissé indifférent le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondé-Kiengé, qui a présidé en urgence une réunion du conseil de sécurité, c'est mercredi 3 novembre 2021, à la primature. Depuis ce matin, dans la ville de Bukiavou, il y avait des agitations, parce que la ville a été attaquée par quelques assaillants, et son excellence, monsieur le premier ministre, a bien voulu que nous, les deux ministres devant vous et l'ensemble de nos services, nous puissions nous retrouver pour examiner la question par rapport aux éléments que nous aurions tous obtenus de nos différents services et vont dans la province du Sud-Kivou et plus particulièrement dans la ville de Bukiavou. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés et nous venions de faire l'analyse de la question. Tout ce que l'opinion peut retenir, c'est que la situation s'est calmée, sous contrôle, de nos forces armées et de la police nationale congolaise. et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukiavou et dans le reste de la province. A la dernière nouvelle, la ville de Bukiavou a retrouvé son calme. La population commence à vaquer à ses occupations. Le Sénat vient également d'adopter à son tour pour la 11e fois consécutive le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivou et des Litoris. Commentaire est dit à là ? Le Sénat vient d'adopter en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. C'est pour la 11e fois que cette mesure de la situation exceptionnelle dans la province de Litoris et la province du Nord-Kivou a été reconduite. Le gouvernement, par le biais de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rosemou Tombo-Kesse qui accompagnait ses collègues des relations avec le Parlement de la recherche scientifique a présenté cette loi aux sénateurs. Dans son intervention, Rosemou Tombo-Kesse a fait part aux élus des élus de la réalisation des forces armées de la RDC engagées au Front pour restaurer la paix dans ce coin du pays. Le vote de cette loi a été fait conformément à l'article 113 du règlement intérieur du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont pris part au vote. De ces 89 membres, 84 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non et un membre a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Au cours de cette plénière présidée par Modeste Baatil Kwebo, le bureau a communiqué au sénateur les trois propositions de loi ainsi que trois projets de loi qui seront traités pendant la session en cours. Dans le cadre du contrôle parlementaire, 12 questions orales et une interpellation des ministres et gestionnaires ont été déposés au bureau de la Chambre haute du Parlement et s'est remprouvé pour l'avenir pour être débattu. La question humanitaire ainsi que l'incursion des assaillants à Bukavu dans la province du Sud Kivu était en bonne place lors de la rencontre entre la Monusco et la presse quinoise résumée dans ce reportage de Mamita Bangulu. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette conférence de presse bimensuelle de la Monusco. Dans la foulée, les questions humanitaires et sécuritaires ont occupé une place de choix lors des échanges avec la presse nationale et internationale. Un éclairage a été donné sur la situation sécuritaire qui prévaut à Bukavu dans le Sud Kivu, à Beni, au Nord Kivu et à Nitori. De Bukavu, où cette nuit des tirs ont été entendus dans la ville, selon les premières informations, des hommes armés auraient attaqué les positions des forces de sécurité y compris l'armerie située dans les quartiers industriels de la ville. La Monusco suit de près la situation. La police des Nations Unies et la force restent en état d'alerte et en contact étroit avec les autorités provinciales. Des patrouilles de longue durée portée ont été lancées sur les principaux axes en périphérie de la ville, notamment en direction de Walungu, Kavumu et Nyangézi. Pour Mathias Junemann, porte-parole de la Monusco en RDC, la patronne de la Monusco séjourne en Nairobi, Bintou Keïta, prend part au débat des hauts niveaux à l'initiative de l'Union africaine sur le thème « Faire taire les armes en Afrique ». Les questions sécuritaires en RDC se sont invitées au débat. Ce débat réunit des représentants de la commission de l'Union africaine, des hauts représentants des États membres ainsi que de la société civile, femmes et jeunes, qui échangeront sur les différentes menaces à la paix et à la sécurité en Afrique, notamment dans la zone du lac Tchad, au Sahel, dans la corne de l'Afrique et bien évidemment dans la région des Grands Lacs. RDC souffre digne des crises alimentaires longues de l'histoire. C'est à cette conclusion qu'ils sont parvenus. Les humanitaires réunis en Genève en Suisse seulement 33% des financements ont été mobilisés pour ce faire. La Monisco continue à fournir son appris logistique au gouvernement congolais à conclir les porte-parole de la Monisco, Mathias Gilman. Et parlons de ces adieux de l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, Clément Yandoma, après 10 ans passés à Kinshasa. Adieu fait au président de l'Assemblée nationale. Dans une autre audience, le ministre des Transports et à Voix de Communication sollicite l'apport de Christophe Mbosso sur la proposition de loi sur l'aviation civile qui subit déjà quelques amendements au niveau de la commission infrastructure. Un reportage Bernard Bodeau et Sylvie Mouimbo. La République démocratique du Congo connaît un grand retard dans les secteurs de l'aviation. Elle ne dispose d'aucune loi pouvant lui permettre d'être au même diaposant que les autres pays. C'est pourquoi le ministre des Transports et Voix de Communication cherubin Oké sollicite auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosso Kodiapuanga le vote de la proposition de loi sur l'aviation civile à l'Assemblée plénière. Je suis venu me ressourcer auprès du président et lui demander l'opportunité que le moment venu dans les semaines qui suivent que je puisse en échanger avec les honorables députés qui t'a profité maintenant des inputs qu'ils pourront amener des amendements ou de rectification ou des enrichissements qu'ils pourront amener au moins au niveau de ma responsabilité j'aurai l'assurance qu'en appliquant ce plan stratégique je suis en communion parfaite avec le Congo profond que représente les honorables députés Arrivé fait mandat en République démocratique du Congo l'ambassadeur de la République du Congo en poste à Kinshasa Clément Yandomba a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale le chef de la mission diplomatique congolaise quitte Kinshasa avec plusieurs souvenirs sur les relations bilatérales entre Kinshasa et Brazzaville j'ai été très édifié par cet entretien que j'ai eu avec l'honorable président je suis heureux et fier d'avoir pu servir la cause des deux peuples dans ce pays pendant ma mission et Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées du monde donc vous comprendrez que cela témoigne justement de l'excellence et de toutes les relations multiformes que nous avons aussi bien sur le plan multiforme les relations de fraternité d'amitié de solidarité et de coopération de ceci long séjour diplomatique en République démocratique du Congo l'ambassadeur de la République du Congo et doyen des ambassadeurs en poste à Kinshasa a beaucoup privilégié l'attachement des frères fils et amis de la RDC également que de l'année prochaine il est prévu l'augmentation de salaire pour les fonctionnaires à hauteur de 45% retombées de travaux de la commission paritaire mixte gouvernement et banque syndicale de l'administration publique tenue tout récemment à Bibois dans la commune de l'Antelé on fait le point avec Nadine Kiloso après une semaine de négociations et d'échanges à Bibois dans la commune de l'Antelé la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'administration publique sont parvenus à un accord sous la présidence du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou les deux parties ont signé un nouveau protocole d'accord l'intersyndicale nationale de l'administration publique et le gouvernement représenté par une brochette des ministres sectoriels ont convenu au terme de cet accord une augmentation de salaire de 45% dès le deuxième trimestre de l'année 2022 pour le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou au cœur de ces préoccupations l'homme congolais de surcroît les fonctionnaires congolais ce qui s'est passé aujourd'hui ce soir c'est le fruit d'un pragmatisme partagé de manière tout à fait responsable d'un souci que nous portons tous à voir le fonctionnaire congolais reconquérir sa dignité perdue au sujet au sujet de la prime de plus de 3 millions de francs congolais que touchent certains fonctionnaires un rabattement fiscal de 15 à 3% sera appliqué conclusion à laquelle ont abouti le bon syndical et le gouvernement de la république nous pensons que nous avons obtenu quelque chose pour les agents ce n'est pas la fin mais nous allons continuer grâce au dialogue grâce au partenariat sincère que nous venons de sceller avec le gouvernement et l'immeuble du gouvernement assiégé par les agents de la METELSAT cet été hier ces agents venus revendiquer l'amélioration des conditions sociales le ministre des transports et voies de communication a tenu une réunion à ce sujet avec le directeur général et le bon syndical de cette agence mais bien avant cher Ruben Okende a fait la ronde des différents sites où s'effectue la paye des agents de la SETP reportage Sousi Goy et Myriam Madika c'est une promesse ténue par le gouvernement les agents de la société commerciale des transports et ports ont perçu deux mois de salaire sur les arriérés et ont décidé de reprendre le travail après deux semaines de grève le ministre de transport voie des communications et des enclavements a fait la ronde de différents sites afin de se rendre compte de l'effectivité de cette paye cher Ruben Okende Senga accompagné de son vice-ministre Marc Ekila a commencé par le chantier naval en passant par le port de Kinshasa le chemin de fer de la gare centrale pour terminer au siège des affaires sociales le ministre de transport a été accueilli dans ces différents sites par des cris des joueurs mais pendant ce temps la situation qui prévaut à l'agence nationale des météorologies et de télédétection par satellite va de mal en pire les agents ont assiégé l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leur cri au ministre de transport voie des communications et des enclavements Chariben Okende Senga a mis autour d'une table le banc syndical et le directeur général du Mételsat les grévistes dénoncent la spoliation des espaces de la Mételsat la mégestion et tant d'autres faits une situation que le ministre de transport promet de régler dans les prochaines heures Enseignement supérieur on en parle avec l'institut technique appliqué ISTA qui vient d'installer une nouvelle académie de technologie Regardez Les nouvelles technologies de l'information et de la communication l'évier indéniable pour booster les développements du pays avec une dose importante de management et un dynamisme de son directeur général le professeur docteur Jean-Pierre Kasingedia l'ISTA Kinshasa à travers un partenariat réussi avec Huawei RDC représenté par son directeur général Jim Liu viennent de mettre en place une académie de technologie de l'information et de la communication une formation pour les étudiants qui vient en complément de la formation académique pour plus d'opportunités d'emploi mais aussi assurer la compétitivité sur le marché je commencerai par remercier Huawei via son directeur général pour ce qu'il vient de nous offrir les différents équipements et surtout pour le fait qu'il vient de créer la première académie de technologie de l'information et de communication ici à ISTA et je pense que c'est un signe de considération pour notre alma mater nous nous travaillons selon la vision du chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi mais aussi la vision de notre ministre de tutelle en outre la filiale de Huawei a remis un lot important d'équipements et matériels cette entreprise chinoise fait montre d'un intérêt particulier dans la recherche et les technologies des pointes projet sur la formation numérique à l'université de Kinshasa va se matérialiser dans le tout prochain jour la confirmation vient de la directrice de l'agence universitaire de la francophonie lors de la visite effectuée à l'université de Kinshasa pour rencontrer le nouveau comité de gestion reportage Rodé Ponda cette première visite de la directrice de l'agence universitaire de la francophonie UIF ISATU CEO WONU l'université de Kinshasa porteuse de bonnes nouvelles pour les enseignants et étudiants de l'uniquine l'annonce de la réalisation du projet de la formation sur le numérique le comité de gestion dirigé par les recteurs le professeur docteur Jean-Marie Kayembin salue cet appui de l'agence universitaire de la francophonie et son équipe ne va pas croiser les bras jusqu'à la matérialisation du projet pour se faire une idée nette du fonctionnement de cet alma mater à ISATU si WONU a visité les différentes facultés départements et services notamment la faculté des sciences la faculté des polytechniques de la faculté des médecines pour clôturer à l'école de santé publique quelques présents ont été rémis à l'hôte du jour des luniquines tels que le pagne un raffia un tableau un cuir d'une femme vertueuse un stylo posé sur la carte d'Afrique discuter échanger avec nos partenaires universitaires en l'occurrence ici le monsieur le recteur de l'université de Kinshasa pour essayer de voir en quoi nous pouvons les aider quels sont les besoins et pouvoir y répondre pour qu'il y ait une certaine efficacité qui ne peut pas être heureux qu'une sommité de l'AEF vienne chez nous porteuse des projets qui quelque part rencontrent nos visions et les exigences de notre tutelle le ministre de l'enseignement supérieur exige de nous le passage au LMD dès la prochaine rentrée académique mais également la digitalisation dès que l'on peut de la gestion administrative et studentine et financière l'enseignement primaire secondaire et technique rendons-nous à le Bumbashi où l'heure est à la reprise des cours dans les écoles conventionnées et catholiques et autres nous sommes là dans la province du Okatanga c'est un reportage de nos confrères de la RTNC Lou Bumbashi regardez un jour des grèves observées par les enseignants des écoles conventionnées et non conventionnées du Okatanga à l'instar de leurs collègues de la RDC les cours ont bel et bien démarré ce mardi 2 novembre 2021 dans toutes les écoles qui étaient concernées par ce mouvement de grève cette situation est le fruit de l'Assemblée générale des enseignants et leurs délégués syndicaux tenus ce lundi 1er novembre 2021 au lycée Etouindere à l'issue de laquelle il a été décidé de la suspension de la grève en attendant les résolutions qui sortiront des négociations entre l'Etat et le banc syndical pour se rendre compte de l'effectivité du début des enseignements dans les écoles publiques et conventionnées les autorités scolaires de la province éducationnelle du Okatanga 1 ont effectué ce mardi 2 novembre 2021 une descente dans quelques écoles de Lubumbashi le directeur du cabinet du ministre provincial en charge de l'éducation dans le Okatanga qui accompagnait le directeur provincial de l'EPST Modeste Boulaya l'inspecteur principal provincial Nicolas Nyangébi Isika Yembe et le directeur provincial en charge de la paix des enseignants ont été tour à tour au collège Imara et au lycée Twindélé deux grandes écoles conventionnées catholiques situées au centre-ville le constat est très satisfaisant la présence des enseignants dans les salles de classe en train de dispenser les cours aux apprenants quelques parents trouvés sur place n'ont pas manqué d'exprimer leur joie après avoir constaté que les cours ont bel et bien commencé dans les écoles où étudient leur progéniture ainsi donc à Lubumbashi tout comme partout dans le Okatanga toutes les écoles conventionnées publiques et privées sont accessibles désormais aux élèves et aux enseignants et ces derniers donnent normalement cours à la grande satisfaction de tous parlons de cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal à la gestion responsable des déniés publics dans le cadre de changements de mentalité regardez orientation proposition et échange d'idées c'est la raison de la rencontre des confessions religieuses avec la coordination pour le changement de mentalité CSM autour de la campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion des déniés publics lancée par le chef de l'état le 11 septembre 2021 en Kinshasa cette campagne de sensibilisation a pour objectif d'éveiller la conscience de la population congolaise c'est pourquoi la CSM joint sa voix à celle des confessions religieuses pour porter haut et fort le message au sein des églises notre rencontre avec les responsables des confessions religieuses et la CSM pour justement arriver à avoir leur adhésion dans la grande nécessité d'informer et d'éduquer notre population au civisme fiscal l'implication des églises à cette campagne des changements consiste certes à lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la société congolaise que cet accompagnement est naturel maintenant il est juste question de l'accentuer pour que le fidèle congolais le soit sensibilisé en ce qui concerne le bonheur de son pays organisé par la coordination pour le changement de mentalité en collaboration avec les ministères du budget des finances et les régies financières de l'Etat sachez également que les forêts des mangroves absorbent 4 à 5 fois de plus de carbone que les forêts tropicales et équatoriales humides elles sont également un rempart contre les fortes marées et érosions côtières ainsi que les ouragans et tsunamis le conservateur de la lutte anti-braconnage du parc Maïed de Mangrove explique ici l'importance que revête cette diversité reportage Mamita Bangulu des journalistes à communication a effectué une visite touristique dans la province du Congo central précisément à Mwanda parmi les réalités de la nature découverte de ce chevalier de la plume et du micro se sont intéressés à la mangrove une plante qui joue un rôle crucial tant pour les eaux et pour le sous-sol les scientifiques précisent que si les mangroves ne sont plus là les lamatins espèces phares les poissons les cristassés et tout ce qui mèvre dans cet écosystème disparaîtront sans aucune forme de procès en d'autres termes la mangrove fertilise stabilise et filtre le sol et les eaux les forêts des mangroves absorbent 4 à 5 fois plus de carbone que les forêts tropicales et équatoriales humides en somme ce sont des plantes qui nécessitent entière protection comme les confirme Nguéline Pailuison conservateur de Parc nous avons 2, 3, 4 espèces de mangroves mais ce qui est devant nous ça s'appelle le rhizophora racemosa le rhizophora racemosa c'est une espèce qui vit dans l'humidité d'eau pendant 24 heures ou 48 heures et l'autre vit tantôt dans l'eau tantôt il n'y a pas l'eau ça c'est l'hizophora mangrove avicénia l'espèce qui s'appelle l'avicénia ils sont différents avec les racemosa parce que les racemosa les feuilles sont vraiment vert foncé mais l'autre là les feuilles sont vert citron et il vit là où il y a la terre frâne les racines sont les racines qui sortent d'en bas et au besoin même les racines les feuilles d'avicénia sont salées la reproduction de cette espèce ici c'est une question que j'ai reçue aussi voilà il y a des probagiles regarde il y a de l'eau qui coule avec l'eau ça ce sont des fruits de l'hizophora ainsi est-il demandé au gouvernement et à toutes les autorités d'assurer une large protection cette plante rare au monde est très utile pour la faune aquatique et les espèces humaines parlant de cette mise au point du BSECO sur le respect de la procédure en ce qui concerne l'octroi des arriérés au balayeur de la ville province Kinshasa reportage Rodé Panda le cynisme pour la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa existe depuis 2012 la main d'oeuvre est assurée par les TT tous travaux le gouvernement congolais avait confié la gestion de ce projet au bureau central de coordination et de contrôle BSECO clôturé officiellement depuis octobre 2019 les arriérés de paiement ont démarré sans suite aujourd'hui le gouvernement congolais a ordonné la paie du seul mois de mai 2019 il n'y a pas donc une quelconque manoeuvre entretenue par le bureau central de coordination et de contrôle ne respecte que le loi de la procédure les directeurs techniques du BSECO donnent des éclaircissements à propos vous savez c'est un projet d'assainissement qui est étalé sur plusieurs communes il fallait qu'on mette une politique une méthodologie pour atteindre le résultat et balayer toutes les communes les assainir le bailleur dans le cadre des projets d'appréation de la ville c'est le gouvernement de la république c'était le ministère de finances aussi longtemps que le ministère met le moyen à votre disposition on devait respecter et payer à aucun moment qu'il ait mis à notre disposition le moyen du projet on ne l'a pas fait d'ailleurs ça ne pouvait pas marcher le gouvernement n'a donné que l'argent pour payer le seul mois de mai c'est ce dont nous sommes en train de chercher à payer avec le document à l'appui c'est ça les circuits officiels tout ce qui a tenté de très bien en dehors de ces circuits officiels ça ne nous agache pas nous avons un procès verbal qui a été signé avec l'instructure c'était le 19 octobre tous se sont engagés pour s'inscrire dans cette vision d'aller payer les tétés à la banque on leur avait demandé de ramener le plus rapidement les listes pour qu'on le vérifie qu'on le confectionne correctement qu'on avait un paiement acquis de droit et ça a pris 10 jours L'air TNC est encore endeuillé elle vient de perdre depuis hier soir vers le 20h l'un de ses sous-directeurs à la direction des informations télévisées Jules Lombo Wakashita a tiré sa révérence la rédaction présente ce condoléon à sa famille biologique et c'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi à très vite au revoir